ni à rester, ni à en sortir. Une neutralité, voire une position claire obscure pour certains quotidiens parue ce vendredi. Une position du chef de l'État qui serait motivée par celle des magistrats qui souhaitent qu'il continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Mais en tout état de cause, le président de la République doit quitter cette institution pour l'indépendance de la justice, estime Mamadoussi Albert. Il doit se retirer, quelles que soient les conséquences. Sinon, ça risque d'être la tâche noire de la réforme. Pourquoi tant d'hésitation sur cette question qui est pourtant une promesse électorale ? Le régime présidentialisme s'effondre. Contrairement à ce qui a toujours existé depuis l'indépendance du pays, le chef de l'État n'aura plus tous les pouvoirs entre-sémés. La réduction du poids excessif du président de la République. C'est ça l'enjeu politique. Je crois que le PASSEF, la coalition Diomaïe et tous les acteurs qui ont soutenu Diomaïe doivent lutter pour qu'on fasse un pas. Il s'agit de faire un pas très important dans le processus de réformer le régime présidentialiste. Pour notre analyste, le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature libérerait la démocratie sénégalaise avec une réelle séparation des pouvoirs. Et au cas échéant, il invite le Conseil à s'ouvrir aux autres forces vives de la nation, les universitaires, les journalistes et la société civile. Merci.